bonjour bonsoir ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo de où vous trouvez prenez ce que vous voulez alors je parie que vous vous demandez avec qui je suis aujourd'hui je suis oui on vivait alors je vous ai promis une vidéo mais comme la dernière fois je l'ai fait et j'ai pas aimé la qualité et c'est du supprimer d'encore la qualité des noms sont mis à te présenter oui elle est ivoirienne alors je suis ivoirienne en fait je suis ivoireau burkinabé elle est burkinabé au fait elle dit juste ça parce qu'elle veut seulement être ivoirienne sur bas ok je suis dans la côte ivoire mais voilà d'origine burkinabé et tout continue de te mentir qu'est ce que tu veux que je crois que ça va il n'a pas à tout savoir c'est pas compliqué alors alors aujourd'hui on va faire talk and make up talk and make up c'est on va faire notre make up et pour changer un peu la routine des habitudes on va parler en même moment qu'on fait notre make up alors le sujet va être pourquoi les relations ne dure pas de nos jours qu'est ce que on pense qu'on doit faire de mieux quand même nous pensons qu'on va faire de mieux pour que les relations durent et voilà alors tu es prêt oui on y va ok alors on va commencer par le problème tu utilises avant de venir j'ai appliqué le moisturizer c'est comme un moisturizer en anglais sur quoi master j'ai appliqué un moisturizer comme comme avant le maquillage ou ce que vous pouvez juste mettre pour protéger votre visage voilà quoi mais pour moi je peux utiliser ça comme un primer mais je vais utiliser ton primer aussi moi j'ai mis un coconut orion bulle de coco j'ai mis sur mon visage avant chez moi on appelle syndicat j'ai appliqué sur mon visage c'est pour ça que mon visage brille un tout petit peu et j'utilise pas le primer trop souvent j'utilise des fois à chaque fois qu'on va utiliser un truc on va juste vous montrer parce qu'on sera en train de parler donc on va pas vous donner tous les brands aussi mais on va essayer de montrer à la caméra comme ça vous aurez une idée de ce que c'est c'est ou vilaper la même chose ok alors omé pourquoi tu penses que les relations ne durent pas de nos jours je pense que je voulais en fait montrer mon moisturizer c'est sa clinique et je pense que les relations ne durent pas de nos jours parce que il y a plusieurs raisons mais soit c'est juste qu'on ne veut pas les mêmes choses entre partenaires ou entre deux personnes qui et c'est un truc on on ne on ne connaît pas forcément l'autre ou bien on ne connaît pas forcément les intentions de l'autre et des fois c'est juste que on est gourmand et on veut on veut toi à la fois tu veux dire quelque chose avant que je continue ou bien moi je pense que les relations ne durent pas parce que les gens s'engagent dans les relations et n'ont pas les mêmes objectifs tu vois il y a des gens qui sont des relations mais ne savent même pas qu'elles sont dans une relation tu sais ça parce que en fait j'ai eu à côtoyer des gens qui à qui tu vas parler par les gens qui m'a expliqué leur histoire genre ils sont en train de parler avec la personne ils s'écrivent tous les jours tu vois à l'époque c'était plus facile à l'époque on était plus jeune parce qu'un homme vient te dire veux-tu sortir avec moi tu vois au moins tu sais quand la relation commence tu sais que le tel jour si vous avez une... ok laisse moi te poser une question est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que moi je vais commencer avec mes saucilles tu fais toujours mes saucilles avant je vais utiliser ça Anastasia Beverly Hills Deep Brow et c'est en chocolate chocolat en fait c'est c'est quoi la chocolat marron c'est la couleur en fait en chocolat marron couleur marron voilà et moi je pense est-ce que tu penses que dans une relation il faut forcément qu'on s'asseye et qu'on ait la conversation et on se dit ok à partir d'aujourd'hui on a des titres et puis on est... on sort ensemble en fait est-ce que tu penses que c'est comme ça que ça doit se passer ? si j'étais plus jeune j'allais dire oui mais à ce niveau je crois que non parce que moi-même faut pas se mentir faut pas qu'on croit qu'on est dehors tu vois moi je crois que les relations la relation que moi j'ai eu qui a plus duré on n'a pas commencé par se dire voilà on est ensemble aujourd'hui tu apprends à connaître la personne parce que des fois tu vois une personne qui te plaît de loin et quand tu apprends à connaître la personne tu tu découvres que voilà cette personne fait ci fait ça cette personne est sale sa manière d'exprimer de s'exprimer de ne pas respecter les gens de parler aux gens ça enlève un peu son charme en fait tu vois ok mais tu ne vas jamais connaître une personne en égalité genre est-ce que tu penses tu penses pas que malgré le nombre d'années que tu connais quelqu'un ou malgré le nombre d'années que tu côtoies quelqu'un tu apprends toujours à connaître cette personne là et la question en fait que je veux te poser c'est que tu penses que tu penses que combien de temps ou combien de mois combien de semaines combien d'années est nécessaire pour savoir que tu veux la personne parce que tu connais tu ne connaîtras jamais la personne en entier n'est ce pas combien d'années pour connaître la personne avant de se dire oui on est ensemble il n'y a pas d'années il y a des gens tu les croises et vous avez une connexion rapide au fait je crois pas qu'il y a quelque chose comme l'année ou voilà il y a des gens qui sont ensemble pendant 10 ans 15 ans mais ils se marient pas parce que l'homme a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas chez la femme pense que ça va s'avanger avec le temps il faut qu'on arrête de se mentir faut que tu arrêtes on arrête de se dire que cette personne va changer avec le temps une personne vient comme elle est tu vois oui même dans un mariage a toujours des compromis tu fais des compromis pour plaire à une personne et tout tout donc quand on dit qu'il faut que des années pour que tu connaisses vraiment la personne non ce que je voulais dire par tu apprends connaître la personne c'est que des fois je peux te connaître je savais pas que tu étais si sale parce qu'on se voyait au dehors et tout je viens chez toi une ou deux fois je réalise que t'es sale moi j'ai pu arrêter à parler à une personne parce que la personne j'ai pas aimé la manière avec laquelle la personne traite les servants tu vois quand vous allez au restaurant il parle aux gens ne respecte pas les gens il toujours dit quelque chose derrière quelqu'un en fait tu vois ce sont des petits trucs comme ça que je dis que je vois et puis genre ça me plaît pas parce que j'aimerais pas me promener avec quelqu'un et tu es irrespectueux je dois toujours m'excuser pour dire je suis désolée je voulais pas dire ça like no that's rude c'est pas comme ça j'ai été éduquée oui donc si on doit parler de combien d'années tu vois il n'y aura pas d'années pour connaître une personne soit tu veux la personne soit tu veux pas si c'est bon donc revenons pourquoi les relations ne durent pas je pense que la plupart du temps quand ça ne dure pas c'est parce que vous n'êtes pas sur les mêmes zones ok vous n'avez pas les parce que les mêmes bases nous nous femmes on a un cas de mentir nous on s'attache plus qu'on quand le sexe est un vent non je ne voulais pas dire ça comme ça en fait genre on commence à être attiré à la personne avant mais on s'attache encore un peu plus quand le sexe est un vent tu vois ce que je veux dire ok avant de continuer je vais utiliser ça je vais utiliser un concealer pour définir en fait mes sourcils moi je pense que ok qu'est ce que tu disais que quand il y a le sexe qui est non les femmes on s'attache au niveau mais quand il y a le sexe on s'attache encore plus parce qu'on a l'impression qu'on donne notre corps oui c'est vrai parce que vous connaissez vous avez une connexion spirituelle une fois qu'il y a le sexe qui est là et moi j'utilise ça pour faire mes sourcils je sais pas dessiner mes sourcils du coup moi j'actionne juste mes sourcils sont déjà coupés j'actionne juste un peu là des fois vas-y ok moi genre tout ce que je vais dire aujourd'hui ce sera de mes expériences en fait tu vois et j'ai été beaucoup j'ai blessé les personnes j'ai été blessée beaucoup et je pense que toutes les fois aujourd'hui j'ai été blessée c'est quand j'ai quand j'ai baissé mes gardes en fait et quand je parle je parle avec mes amis et que j'aime dire ça j'aime dire que je déteste tomber amoureuse ou je déteste m'attacher à des personnes parce que une fois que tu t'attaches à quelqu'un tu perds ton pouvoir en fait tu vois parce que tu commences à faire des compromis tu commences à faire des sacrifices juste parce que tu t'attaches à quelqu'un et une fois que genre tu t'attaches on te prend beaucoup pour acquis en fait et donc plusieurs de mes relations ou dans plusieurs des presque relations parce qu'on essayait puis ça n'a pas aboutir à quelque chose j'ai réalisé qu'en fait les hommes sont gourmands une fois qu'ils réalisent que voilà et une fois que les hommes réalisent en fait que tu t'attaches et que tu ne vas pas aller quelque part ils commencent à te prendre pour acquis en fait et ils commencent à se dire qu'ils vont faire n'importe quoi et que malgré ce qu'ils vont faire tu seras là quoi et c'est vrai que les femmes qui ont on tombe amoureuses et tout même qu'on nous traite d'une certaine manière on reste on reste parce que on se dit qu'on peut faire changer la personne ou même si on fait changer la personne on peut pas rendre cette personne la meilleure pour la prochaine femme vous voyez et on a commencé à trop dire ça j'ai trop souffert pour qu'elle change et puis voilà et puis que quelqu'un d'autre vienne et puis avoir cette version cette meilleure version de lui que moi j'ai créé en fait et franchement un homme n'a pas besoin de six mois ou même trois mois pour savoir qu'il veut être avec une femme quoi les hommes ils savent à qui leur cœur appartient et puis avec qui il veut je sais pas tu as d'autres questions parce que j'avais peut-être beaucoup de choses à dire en fait et on a parlé de quelque chose j'ai oublié en fait mais au fait le truc avec les hommes c'est que c'est pour ça j'aime procéder avec si vous avez la chance de regarder ses vidéos sur facebook il donne moi aussi il donne beaucoup de conseils une chose qui dit que je mangeais toujours me rappeler c'est qu'il dit toujours les femmes ont tendance à oublier quels sont le prix tu vois et on oublie le plus souvent parce qu'au début comme vous vous rappelez dans les débuts sur la relation l'homme et c'est donc quand il va finir ça je vais te donner vos histoires personnelles l'homme et c'est tellement il fait tout pour ils font tout pour nous avoir dîner au ci au ça au top des cadeaux il te dit que tu es belle à tout bout de champ et tout ça vous voyez et une fois qu'on est dans la relation on oublie au fait des fois on est tellement amoureuse qu'on oublie que attends je suis la même personne qui poursuivait tu vas du coup toi même tu baisses tes gardes tu deviens douce dit que si je vais ça ça va marcher juste parce que on s'est rendu compte que voilà on est dans la relation et on veut que ça dure on veut pas passer au prochain pour ne pas avoir moi par exemple des sous-déparations des rapports sexuels avec la prochaine personne mais je pense que en fait c'est toute cette histoire imaginez que vous sentez vous êtes dans une relation avec quelqu'un pendant plusieurs mois disons des années et que vous apprenez à vous connaître vous attachez et puis vous devez encore passer à la prochaine personne et puis recommencer à zéro nous les femmes surtout on n'aime pas recommencer à zéro vous voyez parce que non seulement il ya la possibilité que la prochaine personne sera encore pire pire que la personne avec qui vous étiez avant vous voyez donc pourquoi repartir à zéro et comme tu le disais avant que des fois on oublie en fait qu'on est le prix nous les femmes c'est vrai parce que c'est une expérience vraiment récente maintenant je vais passer à la fondation et ma fondation je ne jure que mon fondation je ne jure que par ce fond de teint là c'est le Yves Saint Laurent c'est appelé All Hours Foundation c'est vraiment bon et j'aime vraiment l'odeur et ça dure c'est pas vrai comment on dit Claire il proclame que ça dure plus de 24 heures mais ça dure pas 24 heures mais ça dure encore ça dure quand même longtemps sur votre peau donc oh désolé il voulait faire tomber la caméra vas-y désolé donc ce que je disais c'est que mon expérience personnelle récemment j'ai quelqu'un que je connais j'ai pas arrêté de parler avec la personne mais voilà on se connaît on se connaît depuis 15 ans en fait et il y a 7 ans cette personne a essayé de de faire un truc avec moi quoi et j'ai dit complètement j'ai dit directement non je ne veux pas je confirme j'ai dit directement que je ne veux pas donc voilà on est resté amis cette personne moi je vais pas gâcher son nom il était là pour moi à plusieurs à plusieurs reprises quoi j'ai perdu mon père et bon si j'ai perdu j'ai perdu mon prêt mon père avant que on ne parce qu'à un moment on n'était plus en contact mais il était là pour moi à chaque fois que je mange j'avais des problèmes financiers que ce soit que j'ai besoin d'aide émotionnelle il était là pour moi donc en 2017 il était venu me voir parce qu'il vit dans un autre état et ne me jugez pas j'ai porté une perruque je vais déplacer un peu et puis voilà quand il est venu me voir et quand il est venu me voir on était intime et quand on était intime il voulait il s'est rapproché encore plus quoi et il était encore plus il m'a montré encore plus qu'il voulait quelque chose mais c'était pas le cas pour moi et ne me jugez pas mais en ce moment j'étais dans une relation donc je me sentais vraiment mal et j'ai même dit à mon copain voilà voilà ce que j'ai fait et tout et tout et tout on est resté ensemble mais après ça n'a pas marché c'était pas à cause de lui que ça n'a pas marché c'était pour d'autres raisons en fait et lui aussi il faisait beaucoup de trucs il était pas bien donc après cette personne là il est resté il a essayé il a essayé de de se mettre avec moi pendant au moins deux ans et demi et je l'ai jeté à chaque fois et après j'ai parlé avec quelqu'un et Edna le connait et on a vraiment essayé quelque chose mais il n'avait pas le temps il n'avait pas le temps il y avait il y avait d'autres obstacles donc ça n'a pas marché quoi bon qu'est-ce que parce que ça n'a pas marché parce que lui aussi il est toujours dans ma vie il est là pour moi et tout mais je me suis dit tu sais quoi nos mamans le disent toujours faut prendre un homme qui t'aime puisque tu ne l'aimes je te l'ai appris oui je te l'ai appris oui et je regardais la situation j'ai dit mais attends lui qui est là depuis trois ans depuis quinze ans il m'aime tout ce que je l'aime si je me mets dans une relation avec lui il ne va jamais me blesser il ne va jamais se foutre de moi il ne va jamais faire ci il ne va jamais faire ça et finalement je suis allée je fais peur de ça et tout et puis on a dit qu'on allait essayer quelque chose mais quand on a dit qu'on allait essayer quelque chose j'ai baissé toutes mes gardes j'ai oublié que j'étais le prix j'ai commencé à et moi je pense que quand tu es dans une relation tu as fait plaisir à ton partenaire aussi tu vois donc j'ai commencé à faire des trucs que je ne faisais pas je lui achetais des trucs tu vois et des fois quand on sort c'est lui qui dépensait l'argent mais j'ai commencé à tu vois moi aussi dépenser de l'argent et tout ah quoi tu te donnes let me see you ok et j'ai commencé à à faire beaucoup de choses quoi qu'une femme fait quand elle amoureuse je n'étais pas amoureuse forcément mais j'allais dans cette direction là et je ne vais pas rentrer dans les détails mais tout a chamboulé quoi c'est comme si voilà je lui ai montré que il était vulnérable je lui ai montré ma vulnérabilité et il a utilisé contre moi et les gens m'ont dit oui c'est peu importe le nombre d'années qu'un homme te court après s'il veut te il veut se foutre de toi il va se foutre de toi quoi tu vois et voilà c'était la petite histoire non grosso modo la morale de l'histoire la morale de l'histoire c'est que n'oubliez jamais que vous êtes le prix le prix même quand vous même quand vous vous donnez à quelqu'un qui a couru après vous pendant plusieurs années plusieurs mois plusieurs semaines même si c'est pendant des jours qu'il a couru après vous n'arrêtez jamais de de garder un certain mystère en vous et puis de ne pas montrer que quelque soit ce qu'il fait vous serez là parce que cette personne a fait beaucoup de trucs il y avait même il y avait même est-ce que j'ai ok c'est pas toi on va dire vous ne pouvez pas assez je rigole ok je vais contour pas vraiment contour mais un peu contour c'est un peu plus noir que ma teinte je crois que cette fois si on est au même niveau parce que moi je n'utilise pas contour j'utilise blush pour mon visage parce que j'ai une tête un peu ronde et petite dans le blush dans l'impression que ma tête est un peu rectangulaire je ne fais pas le contour je ne sais pas faire contour c'est ce que j'utilise pour contour ok vous allez voir ça va être bizarre mais je vous assure que ça je pense que ça c'est pas trop noir c'est pas assez noir donc opération contour avortée oui donc la morale de l'histoire comme elle a dit c'est que n'oubliez jamais que vous êtes le prix c'est le prix d'autres c'est mon problème actuellement la personne vient de me blesser vraiment je vais utiliser la même chose pour aller parce que mon nez est petit donc c'est dans la possibilité de pétition j'utilise la même chose mais cette couleur là et on m'a blessé tellement fort en fait et que je veux trouver dans mon coeur en fait pour... you make up is cute! thank you baby! je mets toujours mon à l'aigle. je vais te tricher donc j'essaie j'essaie en fait de partir et d'effacer cette personne là carrément de ma vie mais c'est tellement dur quand tu as connu quelqu'un pendant 14 15 ans et quand la personne était là pour toi tellement de fois tu vois mais que je me dis des fois je vais dormir et puis j'ai en idée j'ai dans la tête que non il faut effacer cette personne, éradiquer cette personne à carrément de ma vie mais je me réveille le matin puis c'est dur parce que cette personne était dans ma vie tous les jours vous voyez et c'est dur quoi peut-être que tu vas m'aider à... la réalité c'est que... avec ton expérience ce que tu as vécu avec cette personne là mais je sais pas si voilà quoi... la vérité les gens nous ment pour dire que non je vais te dépasser non quand tu as eu vraiment des sentiments pour cette personne pour une personne et quand vous avez bâti une certaine relation c'est jamais facile de passer à autre chose ou d'arrêter de penser à la personne en fait les gens peuvent te mentir te dire tout ce qu'ils veulent mais la réalité c'est ça et moi je veux que je sais ce que ma réalité est je always make sure je fais toujours de manière à ce que j'en ai assez au fait vois ce que je veux dire j'en ai assez déjà plus ou non et là tu serais une bonne épouse et tout tout non tu es une bonne personne dans une relation quand tu es admirée quand tu es heureuse quand tu es appréciée vois ce que je veux dire et même si dans la relation ça ne marche pas tu découvres que la personne te trempe et tout c'est pas une raison je crois qu'il est temps qu'on arrête de pleurer pendant des semaines des moments j'ai pleuré j'ai pleuré il a quand tu sais que tu es le prix tu te dis c'est toi qui va perdre parce que quand je suis sortie de sa vie de cette personne je me suis dit mon frère c'est toi qui va perdre en fait c'est c'est toi qui va perdre on dit la société nous mettons des mots de truc d'affaires pour dire non à un certain tu pourras pas trouver d'homme tu pourras pas faire d'enfants sur le faire si faire ça mais c'est cette même société là quand tu as des enfants tu as marie qui te trompe qui va tout se moquer de toi c'est dans cette même société là quand j'éduque c'est de cette même société là tu vas finir seul ridicule ne pas être heureuse on n'a qu'une seule vie être dans une relation pour les sentiments je dis toujours n'est pas une relation la base de relation mais il faut quand même avoir les sentiments oui mais quand tu as des relations il y a des gens qui sortent de sa relation juste parce qu'ils aiment la personne je suis tellement heureuse je ne peux pas me passer de lui c'est pas une raison assez pour être dans une relation je comprends ce que tu veux dire faut pas vous mettre dans une relation basée sur des fantaisies juste parce que oh mon partenaire il est tellement son physique c'est tellement bien ou basé sur des promesses d'ici 10 15 ans parce que je réussis pour mais de même obtenir j'allais tout le temps il ya des gens qui sortent de la relation en cause des promesses je ne sais pas quoi dire en fait mais enfin moi mon make-up est finie ok dans la mesure moi j'ai presque fini quand je veux dire que c'est parfait mais j'utilise ça pour se faire ma make-up en fait ça c'est tellement bien je vous assure ça c'est que j'utilise ça et je dois juste mettre mon mascara j'ai pas mis mon mascara bon parce que des fois quand je mets le bas de mes yeux ça fait bizarre je vais pas mettre à la fin mais vas-y bébé je suis en train de dire quelque chose tu parlais de quoi mieux tu parlais des fantaisies en fait je te parlais de quelque chose que j'ai dit des promesses je pense qu'il ya des gens qui vont faire des promesses et puis en même temps que les gens on veut dire que les tu sais pas ce qui va se tu peux faire des promesses et puis le peine en mesure de les tenir juste parce que tu sais pas vraiment le futur donc je peux pas vraiment juger les gens sur ceux mais si tu fais des promesses dans ton coeur et puis c'est c'est vraiment tes intentions c'est vraiment tes intentions alors là je peux pas que c'est ok quoi pour moi c'est il n'y a pas de problème tu as fait des promesses et c'était c'était tes intentions même si tu n'as pas pu les tenir plus tard j'ai essayé quoi tu vois non mais voilà faut pas être dans une relation juste parce que il ya cette idée là que voilà cette personne est comme si cette personne est comme ça en fait c'est la date et puis faut pas faut pas faut pas tu se fais des idées en fait parce que quand j'y pense cette personne âgée peut-être je me suis assise et puis j'ai commencé à penser en fait oh cette personne est là depuis longtemps pourquoi pas lui donner une chance parce qu'il va pas appriser mon coeur il va pas faire ceci il va pas faire ce là il s'est là encouragé et je m'en veux pour ça et ça ça n'a rien à voir avec notre vidéo c'est donc pas mais et là c'est une fille qui est vraiment bien et à chaque fois que j'en veux je on se connaît que ça fait exactement un peu plus d'un homme on a commencé à se être vraiment proche parce que j'ai j'avais des moments dans ma vie des moments je passais j'avais des moments difficiles en fait et puis elle était là pour moi je pouvais m'arrêter devant elle puis pleurer j'aimais pas pleurer et puis m'arrêter puis pleurer sur ses épaules et à chaque fois je lui dis que tout le monde a besoin d'une amie comme toi parce que à chaque fois que j'en j'ai quelque chose elle est là pour moi et elle sait me parler tu vois voyez on peut je peux l'appeler à trois heures du matin deux heures du matin et elle va décrocher et puis on va parler quelque soit ce que j'ai et même si quelqu'un me fait quelque chose là la personne la personne devienne sur des débiles elle va parler pas de la personne juste à cause de moi donc voilà quoi i love you for that tu es une vraie amie ça va être trop big don't make me cry i want you to cry so my makeup can look better oh shut up voilà donc moi aussi j'applique ma mon setting spray look at all eyes look at you how to try to look for what are you doing for your subscribers j'essaie d'être un peu mignonne pour vous pour les abonnés je mets mon mascara et au passage les gens qui ne sont pas abonnés abonnez-vous on va finir ce sujet parce que notre makeup a fini ce sujet ok mais attends en vous disant que dans la vie, tout est éphémère, tout est éphémère, quand tu es dans une relation avec une personne et si la personne a vraiment fait pour toi, la personne va revenir, la personne va revenir, et quand tu sais que tu es... Des fois, même quand vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, si la personne t'a vraiment blessée, les gens reviennent toujours pour s'excuser, moi par exemple, j'ai des gens que j'ai blessés dans ma vie, et je suis repartie vers cette personne-là pour m'excuser, je suis repartie pour m'excuser, et je vais faire mon mascara aussi, j'utilise celui-là, de Dior, et... Qu'est-ce que tu fais ici ? Yves Saint Laurent Fondation, et puis Dior, Mascara, et là j'en ai ! Hey ! Shut up ! Oh ! Oui, vas-y ! Voilà quoi, les gens vont toujours revenir, à moins que ces gens-là n'ont vraiment pas de bon cœur, et puis ne réalisent pas plus tard dans le futur, que voilà, il faut que je... Comment on dit, Redemption, il faut que je me repends, et puis aller demander pardon à cette personne à qui j'ai blessée dans le passé, les gens reviennent toujours, c'est ce que vous voyez, donc voilà quoi. Mais si vous êtes vraiment fait pour être avec quelqu'un, il n'y aura pas d'hommes, il n'y aura pas d'obstacles, il n'y aura pas de désastre qui va venir en vous, rien. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les Ivoiriens, vous allez sûrement reconnaître surtout les Zoula, on appelle ça Calais, ce sont des trucs des Arabes, on fait quand on met entre les yeux, pour dire c'est un peu noir, au lieu d'utiliser le... Eyeliner? Eyeliner. Ooooo! I am cute! My sage... Hi! ... Wow on a fini alors je vous ai promis vidéo mais quand vous avez oui vous avez eu deux mecs mais comment je vous gâte je vous gâte les filles alors on a fini notre vidéo on a conclu le sujet oui on a compris alors si vous avez des questions pour les produits qu'on a utilisé je crois qu'on a pris mon temps pour vous montrer bon on va écrire dans les commentaires n'oubliez surtout pas de vous abonner et j'espère que par ce vide cette vidéo vous apprenez que les make-up il n'y a pas comment on appelle ça il n'y a pas une routine exacte pour ça au fait tu utilises ce qui marche pour ton visage tu commences par où tu te sens confortable moi j'ai commencé par les sourcils genre le seul moment on a fait la même chose au même moment c'était quand on devait mettre je pense le contour oui je fais mon blush oui alors make-up vous voyez même le blush j'utilise blush pour contour on a pas fait la même chose alors tu as un conseil à vous donner du côté make-up conseil à donner utilisez toujours un primer ou un moisturizer avant d'appliquer votre make-up juste pour ne pas c'est pas comment expliquer ça en français juste pour que votre make-up se ressemble et se ressemble bien à l'appliquer ça veut dire beaucoup et utilisez toujours un setting en powder comme ça et ça évite en fait que votre make-up se transfert de votre visage et des fois qu'on vous donnez des calènes des hauts aux gens ça évite pas que ça va sortir pas que ça va pas sortir complètement mais ça va pas se mettre sur les habits des gens tu vois non et utilisez aussi toujours un setting spray to set your make-up oh oui ça donne l'impression que c'est votre peau au fait je sais pas si c'est ce qu'on connaît et une n'oubliez pas de blend quand je dis blend c'est comme vous mettez fond de telle part donc vous voyez moi là au bas je pouvais même pas dire qu'on a on n'a pas trop mis là vous pouvez pas dire mais on en a mis like blend le french word pour blend blend genre mélangez bien votre make-up eh eh beaucoup et on n'a pas mis au cou parce qu'on va faire une vidéo pour abhi tout à l'heure j'ai mis juste un peu un peu au cou et aussi un autre truc c'est que moi mon pied est vraiment bizarre il y a des périodes où mon visage est un peu noir mon cou est clair mais c'est son clair et mes bras sont bizarres donc des fois quand je mets mon make-up j'essaie d'appliquer ça sur mon cou donc n'oubliez pas votre cou pour ne pas que vous ressemblez à fantôme à fantôme à sa visage différent son corps est différent alors les filles on vous fait un gros gros bisous j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et on se dit à la prochaine et on va être de retour dans la prochaine vidéo alors prenez les cours de make-up si vous vous levez les matins comme je vous ai dit il n'y a pas de routine faites ce qui vous plaît alors si votre contre notre conversation vous a plu écrivez en sujet on voit que vous voulez qu'on discute la prochaine fois et on va vous faire une autre session make-up on va essayer un autre make-up parce qu'aujourd'hui on a utilisé à peu près même highlight pour vous donner un peu plus de loups je vais utiliser le fin si les grosses et je vais juste appliquer ça sur mes lèvres ok sur la prochaine fois on va essayer de choisir des couleurs et on va voir comment chacune de nouveau appliquer la sa manière on va utiliser même couleur de make-up à progression aujourd'hui alors on fait un gros gros bisous merci merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné s'il vous plaît abonnez vous et on se dit à très très bientôt et surtout surtout n'oubliez pas d'être heureux et surtout surtout n'oubliez pas d'être heureux si tu veux même chez père pour toi h e u r e u x allez bye bye ok